En es-tu sûr Pinhead ? Hein ? Bon, nous verrons cela dans les mois à venir Mais j'ai ma petite idée Partie 4 Partie 4, faut-il encore le présenter De cet excellent jeu Qui est notre Notre fameux Project Zero Fatal Frame 4 Partie 4, Fatal Frame 4 Nous en étions arrivés Mes bons amis Avec le troisième personnage On a découvert qu'on a incarné un troisième personnage Le détective Qui s'appelle, on est à la phase 3 Le détective qui s'appelle Shushiro Donc on va lancer tout de suite Alors je me suis un petit peu décalé Pour avoir plus d'aisance avec la Wiimote Et avec le Nunchuk Parce que pour faire les photos c'était un petit peu compliqué Les dernières fois Donc là, normalement le gameplay va être fameux Va être très bon Donc là on en était arrivé avec ce nouveau personnage En début de chapitre 3 Donc ça serait le détective Qui aurait à l'époque découvert Alors c'est lui, bien sûr Qui aurait découvert les cinq filles Qui avaient été kidnappées Et qui depuis sont revenues sur l'île Où elles ont été kidnappées Et qui ont perdu la mémoire de tous les événements En gros c'est ça Mais a priori elles auraient été internées Enfin bon vous avez regardé Je vous invite à aller sur Youtube Pour regarder les parties précédentes Pour comprendre l'histoire évidemment Donc par contre ce qu'il y a de nouveau C'est qu'au niveau gameplay C'est que maintenant on utilise la lampe On utilise la lampe Et on peut Et on utilise un flash Là je vois que niveau vie je suis pas terrible Je vais me rajouter un petit peu de vie après Bon on découvre les lieux Alors on est arrivé à l'hôpital Alors j'ai dit une bêtise Dans la précédente VOD Quand on a croisé au début de la cinématique Un des mecs J'ai dit que je me demandais qui c'était Mais en fait on a vu qu'il s'appelait Ibarra et apparemment c'est le directeur Ah Léa Bonsoir Léa Le chien va te saluer Est-ce que tu peux saluer Léa s'il te plaît Excuse-moi Léa J'ai tellement l'habitude d'être sale J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un Donc oui c'est le directeur de la prison Qu'on a vu dans la cinématique La dernière fois J'espère que tu vas bien Comment vas-tu ? Comment s'est passé ton séjour ? La porte est verrouillée Regarde-moi ce retournement Hop là Comment s'est passé ton séjour chez Niktar Quand es-tu rentré ? Dis-nous tout On sort le chien C'est gentil On peut pas rentrer là dans la petite Dans l'accueil Est-ce qu'on peut regarder ? Ah Il me dit qu'il y a quelque chose A priori Ah voilà 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 Il y a déjà quelque chose A ramasser Mon séjour Mon cardio s'en souvient Ah oui j'imagine Quand on a pas l'habitude De galoper Je rappelle pour nos spectateurs Que Niktar s'habite en montagne Et que Léa était partie Lui rendre visite Donc forcément Elle a galopé dans la montagne Alors une note sur les errances Cette note semble s'adresser au personnel Au sujet des patients atteints du syndrome de Gensuyu Alors qu'est-ce que tu marques comme saloperie ? Sinon les chiens et la montagne Ouais c'était pas dégueu Bon bah tant mieux J'espère que t'as passé un très bon séjour Alors au sujet des patients atteints du syndrome de Gensuyu Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Portez une attention particulière aux errances nocturnes de ces patients Et vérifiez l'état de la lune aujourd'hui Je vous en saurais gré Fermez les portes à clé les nuits de pleine lune Et faites des rondes plus régulières les nuits de nouvelle lune Merci de votre compréhension Bon Très bien J'ai toujours mon petit radar qui est allumé Alors Léa t'étais pas là pour les parties précédentes Le jeu est très très bon Là pour le moment pour moi c'est le meilleur fatal frame là Il y a peut-être quelque chose Non là je ne vois rien Décidément j'ai bien fait de me reculer La table me gênait là je peux jouer avec la Wiimote beaucoup mieux Bon à mon avis c'est bleu parce que ça sera à l'intérieur Ici ça sera à l'intérieur de l'accueil Tiens d'ailleurs on peut checker quelque chose là j'ai vu Examiner Le bureau de la réception est ouvert Des médicaments et des dossiers sont conservés dans le fond sur une étagère Bon très bien J'ai vu le dernier Alors qu'est-ce que tu me marques encore comme saloperie J'ai vu le dernier épisode ce midi Parce que je suis consciencieuse Et bah bravo Bravo pour la peine la mouche C'est comme ça ici on est gâté dès le départ Bon bah tant mieux alors comme ça t'es à jour Et bah voilà on va rentrer directement dans la réception Alors j'espère que ça t'a plu T'as vu le niveau est quand même pas mal là dans ce fatal frame Non pas que les autres ne soient pas bons Mais alors celui-ci me plaît particulièrement Et curieusement le fait d'en chier un petit peu avec la Wiimote Et avec le Nunchuk donne un stress supplémentaire Et c'est très très agréable à jouer Là il y a un ascenseur C'est un vieil ascenseur Oui Bravo Bravo Shushiro t'es un bon détective Bon on s'agirait pas de crever dès le premier ennemi Alors je propose qu'on se mette un petit peu de vie Hein Vu qu'on en a perdu contre les ennemis Dès qu'on arrive à l'hôpital Allez hop Et voilà Et voilà Ouais J'ai vu pas facile facile ce petit là Vous voyez les combats sont Ah je peux pas y aller La porte est verrouillée Hop petit demi-tour Mais j'en viens Qu'est-ce que je suis bête Je parle trop On va aller à l'étage Alors on va voir ce qu'il s'est Qu'as-tu dans ton panier petit étage Cinématique Ah toute petite cinématique J'ai pas le temps de fumer là Bon On y va hein On prend notre courage à deux couilles Vous connaissez la suite Il y a une petite ambiance Quand même Il y a une petite ambiance Avec Thérèse Et Marie-Denise Et le bip de la chambre 208 Alors C'était la chambre 217 216 Je sais plus Mais oui c'était ça Alors Dossier médical Asagi Asagi Izuki C'est difficile de souvenir tous leurs noms Pour un occidental Un européen c'est difficile J'ai pas ce réflexe Ça va Mais Quand il y en a beaucoup des personnages J'ai ce même problème dans les films Quand je regarde des thriller coréens Que j'adore Un dossier médical se trouvait sur le bureau Nom Asagi Izuki Âge 6 ans Chambre Deuxième chambre de l'ancien bâtiment La patiente a été diagnostiquée du syndrome du Getsuyu Suite au signalement de ses pertes de mémoire Et de sa crainte des miroirs Son état se détériore rapidement Sous les instructions du directeur Eibara Voilà Le fameux qu'on a vu rentrer dans l'hôpital La patiente sera opérée la semaine prochaine L'opération du syndrome de Getsuyu A déjà été pratiquée deux fois Sur des patients sévèrement atteints Mais sans aucun résultat conclant Donc il Ah oui Le professeur Le directeur s'amuse Le directeur ou je ne sais qui S'amuse à faire une opération Pour guérir le syndrome Ok Cette opération est destinée aux patients Légèrement atteints Et pourrait servir de traitement précoce du syndrome Il est donc impératif de noter Les moindres détails de l'intervention Puis de rediriger un rapport Il faudra veiller à ne pas divulguer Certaines données du rapport A la patiente et à sa famille Évidemment Nous n'en ferons rien Là il y a encore quelque chose Je le vois Il faut éclairer les zones Note de l'assistant Un cahier J'ai été nommé assistant du docteur Ebara A l'hôpital Ebara De l'île de Rugetsu Grâce à mes recherches Sur les nerfs crâniens Le docteur Ebara Est à la recherche Et le chercheur en chef Sur le syndrome du Getsuyu Bon d'accord Donc on voit bien Le directeur En fait c'est le docteur Ebara Je me suis peut-être trompé En fait il est docteur Il est peut-être pas directeur Mais peut-être qu'il est les deux C'est possible Reconnu comme une amnésie spécifique A l'archipel du Rugetsu Donc c'est un syndrome spécifique A cette île Les données recueillies Sur le syndrome du Getsuyu Un jour je vais y arriver Le caractérisent comme une sorte De désordre mental Accompagné d'amnésie Et de somnambulisme Cependant Cette maladie demeure un vrai mystère Son origine et la raison Pour laquelle seul l'archipel De Rugetsu en est victime Reste à découvrir L'approche du docteur Sur le syndrome du Getsu Getsuyu est unique Et sans précédent Une de ses méthodes Originales Est la musicothérapie Qui utilise un certain Chant lunaire Et qui Je pense Bouleversera le monde De la psychologie Une chose vraiment fascinante Est que ces recherches Ne mènent pas seulement A un traitement Des maladies mentales Mais avance aussi La théorie Que les souvenirs Peuvent influencer l'âme Travailler sous les ordres Du docteur Ebarra Est assurément Une précieuse expérience Que je n'aurais jamais pu avoir En métropole Et ben dis donc Que de louanges Donc dans notre carnet On a déjà Un nouvel élément On avait déjà eu un nouveau Au début du chapitre On ne l'a pas lu d'ailleurs Parce que bon On avait compris l'histoire Qu'est-ce qu'il y a dans le lavabo Encore un cristal Ok cette fois Il n'y a pas de fantôme Bon j'ai tout fait là Je pense Je vais prendre la porte ici Un petit ralentissement Propre à la Wii U Je rappelle qu'on joue Sur l'émulateur Wii De la Wii U Avec le jeu original En patch FR Je tiens à le rappeler A chaque VOD Mais non 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 C'est là Je veux utiliser L'autre porte Évidemment Bête que je suis Je me suis trompé C'est là Où je veux aller Alors ça ramouille Comme vous pouvez le voir Bon Au moins On est des puristes On joue sur notre propre jeu Nous La musique s'est arrêtée Oula 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 Mais comment je fais Pour faire une photo Elle est où Oh putain Mais elle est partie Évidemment Parce que je peux attaquer Avec ma lampe Mais je veux aussi Faire des photos Ouais Bon Bon Je vais rester sur l'appareil photo Comme ça La prochaine fois Je ne me ferai pas avoir Bon celui-là On l'a loupé Vous avez vu En bas à droite Il y a une pleine lune J'ai regardé un petit peu Le manuel en japonais Mais évidemment Je n'ai rien compris Je regarderai ça sur internet Qu'est-ce que c'est la lune Qu'est-ce que ça nous intéresse Que ça nous indique Allez Cinq cristaux rouges Je crois qu'on a déjà Upgradé un petit peu Sa lampe La dernière fois Il va y avoir encore De lecture là Je le sens J'espère que vous êtes prêts A la lecture Journal illustré Un journal se trouvait sur le lit J'ai été opéré avant-hier Il y a une personne Son état empiré Une fois que l'opération S'est terminée C'est pourquoi je ne voulais pas Mais le docteur a dit Que tout se passerait bien Depuis l'opération L'intérieur de ma tête Est devenue rouge Et ça fait vraiment très mal Aussi Mes cheveux sont tombés Du sang coule quand je pleure Mais le docteur Et même ma maman Me disent que tout va bien La douleur est insupportable La douleur est insupportable Ma tête rouge Fond Mais tout va bien Je me retourne Où t'es coco ? Oh putain J'ai pas eu le temps De le prendre en photo Evidemment Ça va beaucoup trop vite Bon En tout cas Ça nous dit Qu'il faut aller par là J'espère que je loupe Ah il y a une petite Regardez là Il y a une petite poupée Il y a sûrement un truc Particulier à faire Pendant la pleine lune Oui tu as raison Léa Il y a forcément Quelque chose qui change Là je peux faire la photo là C'est bon on l'a prise ? Non on l'a pas prise Alors peut-être qu'on peut le faire Qu'avec les Les autres Les autres personnages Putain la wimote T'es gentil mais Allez 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 Ah voilà Et voilà Faut que ça soit violé Je suis malin Je suis malin La malédition de la poupée A été brisée Non puis ça change le gameplay C'est très agréable Alors bien sûr C'est par ici Qu'il faut qu'on aille Mais moi j'ai envie D'aller Non non attends Attends Qu'est-ce que tu me fais là Voilà J'ai envie d'aller voir Vite fait Si j'ai pas oublié Un truc à ramasser ici Je regarde vite fait Non c'est bon Y'a rien Allez hop Retournement instantané Grâce à la wimote Magique On a l'air d'un con Quand on fait ça J'en ai conscience J'en ai conscience Bon cette fois On y va Ok là y'a un escalier Et là y'a quelque chose Par terre Non Oula 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 Je vais la voir lui Ah je l'ai eu Assistant de la zone fumeur Y'a une zone fumeur C'est très bien Dans l'hôpital Ils ont le droit de Ils ont le droit de fumer ici Bon bah ça va C'est un peu laxiste Je ris pour me Pour me déstresser Evidemment Clé plate en fer Une petite clé Enveloppée dans un papier Se trouvait dans le cendrier Une étiquette Se trouve au dos de la clé Il y est écrit Il y est écrit Pardon Salle de préparation chirurgicale Ah Carte de l'hôpital Aibara Le papier semble représenter Une carte de l'hôpital Très bien Alors on est là Et il nous dit Exactement où aller Ça j'adore Donc il va falloir Qu'on redescende Parfait Alors qu'est-ce qu'il dit Sushiro La salle de préparation Chirurgicale Semble être au rez-de-chaussée D'accord Bon évidemment On va avoir des pépins Sur le chemin du retour Peut-être pas On va repasser par l'intérieur Ah je pouvais examiner Un vieux fauteuil roulant A été laissé là D'accord Pour l'instant je crois Qu'on a fait toutes les poupées Enfin en tout cas Celle que j'ai vue Oula 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 Mais qu'est-ce que je suis con C'est bon Elle est où Elle est Bon ça va C'est un petit peu plus facile Avec lui Bon Aussi parce que j'ai upgradé Sa torche light Enfin sa lampe torche Mais le gameplay Un tout petit peu plus facile Qu'avec l'appareil photo Ou alors c'est parce que Je me suis reculé Que la table me gêne plus Je savais qu'on aurait des pépins Sur le retour Je vous l'avais dit Je l'avais dit Je l'avais dit Je l'ai pas dit Quoi 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 Homme derrière la vitre Ok Donc on peut les prendre en photo Même si on a pas l'option Il m'a l'air bien sympathique Cet homme derrière la vitre C'est pas la première fois Qu'on le voit lui Bon évidemment On pourrait s'aventurer Juste J'ai envie de regarder Cette petite porte là Parce que je suis d'un naturel Très curieux Bon Le jeu est bien fait Tout est Tout est catenassé Tout est Tout est fermé On est obligé de descendre Mais moi j'aime bien Qu'on a un petit peu plus guidé Combien de fois On s'est perdu pendant des heures Dans les autres Fatal Frame Bon J'en suis désolé Allez allez Je l'ai loupé Alors là c'est tout Il y a la photo à faire Il y a le téléphone qui sonne Je ne sais plus quoi faire Allez Et il est là le téléphone Cinématique ou pas Merde Je n'ai pas pu assez longtemps Alors je ne sais pas si vous avez eu le son Est-ce que tu as eu le son toi Léa Parce qu'en fait Le son sortait de la Wiimote Le son de mon correspondant Anonyme évidemment Je ne sais pas si dans le jeu il y a eu le son D'ailleurs l'effet assez sympa Ça sort de la Wiimote Bon la sauvegarde du pauvre Vous le savez Vous le savez à quel point je suis peu courageux Et que je n'aime pas tout me retaper Surtout dans les Fatal Frame Ah oui Tu n'as pas eu le son Bon bah en tout cas Vous avez pu lire Et tu as remarqué Léa Le professionnalisme de la traduction On dirait une traduction officielle Je l'ai déjà dit dans la partie Que tu as regardé ce midi Mais Vraiment ils ont fait un super boulot C'est vraiment super bien traduit C'était là Oui voilà Vous avez utilisé la clé Il y a quelque chose ici Ou il va y avoir quelque chose On va vers la salle d'opération là Ok Déjà il y a ça Ouais la trad est limpide Ouais ouais c'est vraiment C'est même très bien Très très bien traduit Ah 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 Tu crois que je ne t'ai pas vu toi ? Alors il faut que je me mette sur photo Non Là il faut que je me mette sur photo Voilà c'est bon Alors je ne sais pas à quoi ça sert Je ne sais pas à quoi ça sert D'avoir toutes les petites Peut-être que ça donne des points Je n'ai pas fait bien attention Est-ce qu'on peut checker les casiers ? Déjà la table on peut la checker Je viens de voir Oula 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 T'énerve pas Quelque chose se trouve dans le casier Revue Enquête sur le drame Ça ressemble à une coupure de revue Enquête sur l'affaire obscure des disparitions Cela fait déjà 6 mois Que les disparitions mystérieuses Se sont produites sur l'île éloignée de Rugetsu L'affaire éclose Et tombe dans l'oubli Mais nous avons tout de même mené notre enquête Ainsi Une histoire bien sombre a émergé Et pourrait bien être la clé Pardon de ce mystère Le syndrome du Getsuyu Une maladie mystérieuse Nous avons d'abord porté notre attention Sur une étrange maladie propre à l'île Le syndrome du Getsuyu Putain je vais arriver à le dire D'après les spécialistes Les symptômes correspondraient à une perte de mémoire Caractérisée par du somnambulisme Et des comportements faisant penser à une possession Le retour du grand désastre de l'île Selon des folkloristes familiarisés avec l'histoire de l'île Les insulaires craignaient depuis toujours que le syndrome fût de nature contagieuse La plupart d'entre eux considéraient également le premier désastre comme une oeuvre divine Un cas groupé du syndrome du Getsuyu A supposer que la maladie soit la cause du désastre Qu'a-t-il pu arriver aux insulaires atteints ? L'île est entièrement cernée par la mer Il n'est donc pas difficile d'imaginer Ce qui aurait pu advenir des insulaires errants sans conscience Le tourisme et la malédiction Il existait sur l'île un étrange festival Appelé le Kagura de Rugetsu Qui avait pour le but d'apaiser les âmes des morts Au moment de l'incident La reconversion du Kagura en événement touristique nourrissait des craintes L'exploitation du Kagura sacré comme telle est-il la cause sous-jacente du mystère ? Ah bah oui s'il s'amuse Apprendre un rituel et en faire une petite animation touristique Alors que tout doit rester bien sacré Faut pas s'étonner que ça tourne au vinaigre La mort du dernier témoin Malheureusement la seule personne à connaître la vérité S'est éteinte dans son lit d'hôpital il y a quelques jours Qu'a pu voir cette fille qui ne cessait de murmurer le mot maman sur son lit de mort ? La seule chose dont nous sommes certains C'est que plus personne n'ose désormais approcher l'île de Rugetsu Et bah d'accord Bah bravo j'ai envie de dire Allez il y a quelque chose par terre J'espère que c'est... Bah on a pas de filtre en plus on a pas besoin avec lui C'est quoi alors ? Non c'est des cristaux Est-ce qu'on peut se faire une petite upgrade là avec tous les petits cristaux qu'on a eu ? Hein ? On regarde ça vite fait là Équipement Ah j'aurais regardé ça Ça c'est quoi ? Une lentille qui permet de prendre des photos avec la lampe sceptrale Ouais C'est très bien Euh... Non moi je veux améliorer J'en ai combien ? Alors j'ai 20 cristaux rouges Mais ça me sert à rien Parce que... On peut le... Notre lentille était déjà au maximum Ouais je suis en train de me répéter C'est ce que je disais déjà dans la partie d'avant Donc j'ai 5 cristaux bleus Donc je peux rien faire Voilà Faut au minimum que j'en ai 15 Pour améliorer ma charge Ensuite ma portée Ou ma puissance Bon bah on... C'est pas tout de suite Ok Oula 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 Elle est où, elle est où ? Qu'as-tu donc dans ton panier ? Il y avait un fantôme Ça se trouve c'était un fantôme à prendre en photo C'était pas un ennemi Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est quoi cette diablerie ? Il y a eu opération encore Décidément dans tous les jeux Plusieurs médicaments et outils sont sur la table Ouais je vois ça Des petites fioles là Comme de la vitamine C là Sauf qu'à mon avis c'est pas de la vitamine C Vous avez vu pour le moment Il nous habitue quand on allonge le bras Il nous habitue à ce que rien ne se passe Mais à un moment donné Il y aura un fantôme qui va nous prendre la main Vous êtes au courant de ça Il me dit qu'il y a encore quelque chose Je sens la cinématique horrifique Et le combat Il me dit qu'il y a encore quelque chose ici Je vais aller voir Les appareils sont couverts par des draps Ouais très bien Il veut pas checker là La patiente là ? Si Ah voilà Allez Cinématique Oh là là Oh putain Ça commence bien C'était pas difficile Mais j'ai mon son du casque qui gueule Le fantôme a laissé quelque chose derrière lui Un journal illustré J'avais dit non Bah c'est la petite fille qui est morte Le docteur n'écoute pas Ça fait mal Il n'écoute pas Il va encore m'opérer demain Je Ne veux pas de cette opération Plus d'opération Encore une opération Je déteste les opérations Ça fait mal Saleté d'opération Ça fait mal Ça fait mal Les opérations font mal Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Tellement amusant Ça fait mal Amusant Ça fait mal L'opération est amusante Ça fait mal Je L'opération amusant Amusant Ça fait mal Déteste Amusant D'où à l'heure Je sais pas en quelle année le jeu est sorti Mais on reconnait bien l'ambiance à l'antile Écoute Faudrait vérifier Au niveau des concordances de date Mais oui Moi j'apprécie beaucoup Bon c'était la petite fille Pourquoi tu veux pas prendre Rujetsu Allez Décès Voilà c'est Asagi Voilà c'est elle Asagi Izuki Un constat de décès se trouvait sur la table d'opération Nom du patient Asagi Izuki H 6 ans Heure confirmée du décès Minuit 23 Circonstance du décès Ces symptômes ont brutalement empiré Après la seconde opération chirurgicale Pour le syndrome du Getsuyu Vers minuit Alors qu'elle était sous tranquillisant Elle est soudainement rentrée dans un état grave d'agitation Son médecin lui a apporté les premiers soins Mais son succès Elle est décédée peu après Cause du décès La cause du décès est inconnue Elle semble due à une aggravation brutale de la maladie Couplée à une fragilité physique générale Ok on va Ok ok on va te suivre mais Vous avez vu là ? Ah vous avez vu Regardez-moi ça On voit moins bien quand il regarde avec sa lampe torche Bah oui parce qu'il change de filtre Mais c'est que des cheveux là Qu'il y a sur la table d'opération maintenant Je regarde si je ne loupe leur rien d'essentiel C'est rien dans le lavabo Si Non l'évier est couvert de taches noires L'eau ne semble plus y couler 2008 2008 Fatal frame 4 D'accord Et donc c'est sorti après quoi Mais bon C'est très bien fait En tout cas le contrôle est très très agréable Même si bon le haut bas est un petit peu Hein Bon Pas simple Pardon pas simple pas simple Mais bon ça va En tout cas ça donne vraiment un Un supplément d'âme au gameplay Si je peux m'exprimer ainsi De jouer avec la Wiimote C'est galère un peu Mais du coup Oui voilà on stresse un peu Parce que c'est un petit peu facile Je ne vais pas vous mentir après Quand on connaissait la technique Avec les autres Fatal frame C'était un petit peu plus facile Oula ouula Je l'ai eu là Assistant devant le bureau Alors évidemment On n'a pas les sous-titres de En in-game On n'a pas les sous-titres de De ce qu'ils disent Ils n'ont pu sous-titrer Que ce qui était déjà dans le jeu C'est une photo ça Prospectus du Kagura Bon ça c'est un prospectus Pour les touristes Une fois tous les dix ans Sur l'île de Rugetsu Le mois du départ des dieux Octobre Est marqué par la célébration Du rite shintoïste Appelé Kagura de Rugetsu L'origine exacte du Kagura Est inconnue Mais selon le peuple De l'île de Rugetsu Le rite exprime L'interaction avec les morts Une tradition transmise Dans l'intention De se souvenir des défunts Cinq petites filles Appelées Kanadées Ah voilà Le lien avec nos cinq Nos cinq compétences Cinq petites filles Appelées Kanadées Jouent de la musique Et une prêtresse appelée Utsua Danse toute la nuit Lors de ce fantastique rituel Toutes sont masquées Ok Donc elles étaient petites Et elles ont fait le rituel Chaque membre Alors elles ont été kidnappées Pour faire le rituel Chaque membre du public Porte également un masque Et tient une bougie à la main Ouais C'est pratique comme ça Personne ne te reconnaît C'est un peu comme en Thaïlande Hein Si vous voyez ce que je veux dire Pendant longtemps Le festival a été maintenu Dans le plus grand secret Mais depuis 30 ans Celui-ci est ouvert Aux visiteurs Et aux touristes Ce festival Organisé à chaque décennie Est très important Pour les insulaires Il est dit Que même loin de l'île Ces derniers reviennent Toujours pour assister A l'événement Bon d'accord Cinématique Voilà J'adore le Mais j'y pense Aujourd'hui C'est l'anniversaire de Comme par hasard Bon On a plein de nouvelles descriptions On ne va pas les lire Déjà je trouve que Le jeu est très très Verbeux On peut examiner la tête Un modèle Un modèle anatomique De tête humaine Est posé sur une armoire A médicaments Ce modèle Était probablement Utilisé lors D'opérations cerveau Oui J'ai cru que je pouvais Interagir aussi Non là non Hop je me retourne vite fait J'ai quelque chose ici Mais ça m'agace Ah mais c'est Ah non là Si voilà On va encore avoir De la lecture là Mon dieu Il est un petit peu Verbeux quand même Un cahier se trouve Sur le bureau Mais bon C'est le background On a besoin de ça A l'hôpital Aibara J'ai la chance D'observer des patients Atteints du syndrome De Jetsuyu Alors c'est quoi ça C'est la note de l'assistant Je suis en contact Avec des patients Atteints de cette maladie Pour la première fois Et je n'arrive toujours pas A encerner la nature exacte La mémoire et la conscience D'un patient Atteint du syndrome De Jetsuyu Se détériorent D'une telle manière Que toute sa personnalité En est affectée C'est ce que je dois avoir moi Le patient finit par oublier Tous ses souvenirs Oui voilà Sombra ensuite Dans un état végétatif Puis meurt Oui là Bah c'est ça Je dois avoir ça moi On va jouer au jeu Pour savoir ce qu'il faut faire Pour sortir de là Avant d'atteindre Ce stade de la maladie La plupart des patients Préfèrent choisir Une autre manière de mourir Un patient atteint Du syndrome du Jetsuyu Est peu à peu détruit Comme s'il était saoulé Par la maladie Voilà c'est ça Jusqu'à voir son corps trembler De manière terrifiante Bah c'est exactement ce que j'ai Le docteur Eberra lui-même Considère le syndrome de Jetsuyu Comme une maladie unique Et n'arrive pas vraiment A aboutir à un traitement concluant Ah faut peut-être Qu'il passe à autre chose alors Les méthodes du docteur Se focalisent sur la chirurgie Et les remèdes folkloriques Confrontant ainsi Cette maladie grave A de nombreux traitements différents Dès demain Je m'intéresserai plus en détail A ces traitements Bon bah très bien Petite clé en fer On a récupéré une petite clé en fer Soulez par la maladie Voilà Vous avez ramassé une clé Qui se trouvait près du cahier Ah Alors ça c'est génial A chaque fois il nous dit Où faut aller Ça c'est quand même Une grande innovation Parce qu'avant On galérait Quand même A chercher pendant des heures Bon c'était sympathique aussi Oula 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 Examinez Des boîtes et des médicaments Sont éparpillés Dans la mort cassée C'était sympathique aussi Mais de chercher Mais il y a des moments C'est un petit peu Trop labyrinthique Je trouvais Attention hein Attention Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit J'adore Fatal Frame Mais il y a des moments C'est un peu labyrinthique Vous avez ramassé Cinq cristaux Ouais Bon bah ça sera pour Les prochains personnages Alors hein Parce que nous On peut plus l'opgrader Bon bon on s'en va Ah c'est fermé Je regarde un petit coup Ma map Non C'est là Je me trompe encore de bouton Alors on pourra pas aller par là On pourra pas aller Dans la porte de derrière Bon on retourne sur nos pas Tout simplement Comme dirait Jeanne Mas C'est pas Jeanne Mas Qui disait ça En plus elle disait pas Tout simplement Elle disait tout doucement Je me trompe J'ai eu tout faux là J'ai eu tout faux là Sur ce coup là Bon là Qu'est-ce qu'il va me dire Il semble y avoir Des médicaments Non utilisés Dans les tiroirs Bon voilà Petite description en plus Bah il n'y a pas une porte ici Ah si Oh je le sens pas Le retour Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il y a un petit côté FPS Niktaras il avait raison Mais bon Ce qui est bien Ce qui est bien c'est qu'on change de personnage A chaque fois Il est où ? C'est le docteur Mais je l'ai eu là Il m'a flashé la gueule Je le vois pas Mais je l'ai eu Attendez je me remets un coup de vie Mais je crois que j'ai pas d'objet Ça serait qu'on mourirait Si ah si Vous voyez c'est tendu On l'a pas vu venir celui là Je vais me mettre dans le coin Allez Putain C'est la Wiimote J'ai du mal Ah putain Ça me rend emmerdé de tout refaire Mais je transpire J'ai le slip trempé Accusation contre l'hôpital Mon dieu Je vous assure C'est physique Le fantôme a laissé quelque chose derrière lui C'était le docteur C'était le docteur qui faisait les expériences Alors c'était peut-être pas le docteur Ibarra Parce qu'Ibarra il lui ressemble pas du tout Mais bon c'était l'assistant Voilà c'était l'assistant Accusation contre l'hôpital Je suis un employé de l'hôpital à Ibarra Je vous écris suite aux enlèvements Qui sont déroulés il y a quelques jours J'ai entendu l'écho de voix d'enfant Provenant du puits A l'extérieur de l'hôpital Tout d'abord je crois avoir mal entendu Mais les voix se sont avérées de plus en plus claires Des voix caverneuses Des gémissements et des pleurs Ce sont des enfants Non ce sont ces enfants Ce sont les enfants qui ont été kidnappés Je ne peux supporter ça plus longtemps Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard Au moment où j'écris ces lignes Ils sont peut-être en train de mourir Je vous en supplie Enquittez sur l'hôpital le plus vite possible Bon bah très bien Par où on est arrivé ? Non c'est bon c'est par là Une fois que je me souviens du chemin Ah oui il est apparu tout de suite Mais bon j'étais au taquet Je me doutais un petit peu Mais vous avez vu comment la barre de vie fond Faut pas hésiter à s'acheter des médocs Bah c'est ce qu'on va faire Enfin des médocs des soins quoi Bah ils vont peut-être m'en redonner un là Ce serait gentil Non Encore des cristaux Mais là je dois en avoir que 10 Putain mais je vais crever Oh j'y crois pas Nom de dieu Mais c'est pas possible Oh la la Là je suis de tristesse et de déception Il va falloir que je me retape tout Il va falloir que je speedrun Putain game over Par un petit fantôme à la con en plus Non je veux me barrer de ça Oui les photos seront perdues Revenu en menu prince Putain Et moi qui voulais Moi qui voulais J'étais tout content d'avoir fait le boss Justement pour pas avoir à tout refaire En plus la dernière sauvegarde était super loin Bon ce qu'est ce qu'est Heureusement que j'ai fait une sauvegarde du pauvre Je sais même plus où on en était là J'avais eu la clé c'est ça Il fallait qu'on monte Attendez je regarde ma carte Non faut qu'on aille ouvrir la porte D'où la sauvegarde du pauvre Mon dieu mais c'est super chiant C'était bien nécessaire ce petit fantôme là Bon on va faire vite On va faire vite Alors c'est dommage ça aurait été bien fluide Allez cette fois je cours Je ramasse vite les objets Mais en plus on a perdu du temps aussi Parce qu'il faut lire plein de trucs Là on a pas besoin de les relire Voilà Là je sais qu'il y en a un là Là je sais qu'il faut faire une photo Si j'arrive à me foutre en faim Voilà la petite photo de la gamine Enfin de la gamine De la petite poupée Ah le jeu est difficile hein Enfin le jeu est difficile C'est le gameplay Là il y avait un truc à lire Voilà ça on passe tout Voilà ça c'est bon C'est bon on a tout pris Non il y a encore un truc par terre là Allez coco N'aie pas peur de le prendre On va rien dire Non L'enfoiré il ouvre la porte En plus c'est de la vie je suis sûr Je suis obligé de le prendre Allez Non pas ouvrir Il y a un truc par terre je te dis Putain c'est pas possible Allez là il est juste là tu le vois On l'a tous vu Voilà examiné Oh c'est des cristaux Oh putain il va falloir qu'on se retape le boss Ça je l'ai eu Bon je réexamine pas tout hein En fait on perd un temps fou avec toutes les Toutes les descriptions En fait c'était juste ici quoi Il y avait juste le combat avec le boss Il y a pas tout à refaire quoi Allez Je me mets pas en mode photo En mode normal Et c'est parti Si je pouvais éviter de me faire toucher aussi Bon c'est déjà un petit peu mieux En fait En appuyant sur le bouton A J'accumule la puissance Mais je suis pas obligé de rester aussi longtemps Bon c'est bon Ok on va te suivre Ça va on était pas si loin en fait On perd beaucoup de temps en fait dans les descriptions De tout ce qu'on a à lire Mais si on doit tout refaire en speedrun Ça va relativement plus vite On revient vite où on en était Par contre faut que je fasse gaffe à l'autre fantôme quoi Ah l'ambiance installe hein Evidemment Ah bah y'a un Là y'est plus Ah c'était aléatoire Je suis mort aléatoirement Comme un con Bah attendez on s'est pas battu contre le Le Y'a un truc que j'ai J'ai loupé là Non mais qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai 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 pas été au bout d'un truc Ça serait moi hein ça J'ai pas eu la clé là Je me suis pas battu contre le boss Qu'est-ce que j'ai loupé J'suis tellement tête en l'air Non j'ai pas été au bout J'ai pas J'ai un truc que j'ai pas fait Je comprends plus Qu'est-ce que j'ai loupé Je voulais aller tellement vite J'ai pas eu le combat là Contre la Contre le Contre le L'assistant Il m'a pas donné la clé Oui voilà Je suis reparti dans l'autre sens Bon au moins j'ai fait une sauvegarde J'ai l'impression J'ai l'impression de gagner Si on meurt On n'aura pas tout à refaire Bon là je ne sais plus Mais je crois qu'il n'y avait rien de spécial Ok là je me souviens qu'il y avait ça à prendre S'il veut bien Mon dieu Bon on vient de le lire ça c'est bon On peut pas les passer je crois les cinématiques On est obligé de se la retaper ensemble Ok Et là c'est fermé Bien là où il faut que j'aille Je me trompe à chaque fois Je suis un peu empoté ce soir Un petit peu empoté là Voilà Je repars toujours dans le mauvais sens Non il faut que je ramasse tous les documents Et voilà la petite clé en fer Ok c'est là que les problèmes commencent Ok Léa Et bien écoute Je te souhaite une bonne nuit Moi je vais continuer encore 10-20 minutes Même pas Non même pas Tu sais ce que je vais faire moi Léa là Je vais faire le combat Et puis je vais aller faire une petite sauvegarde Je vais faire juste une petite partie Une petite séquence Je vais pas streamer longtemps Je refais juste le combat là Et je vais sauvegarder Donc si tu veux y partir tu peux Mais bon là je joue encore 5-10 minutes là Petite séquence du soir Histoire de pas perdre la main Je dis à ma femme Que je jouerai pas très longtemps Je suis un peu fatigué Ah bon ok bon Bah tu regarderas demain Bah allez je te souhaite une bonne nuit On va essayer de te le faire Eh bah voilà Eh bah voilà Ça vous plaît Oh même Bon par contre on se fait pas avoir par le Il suffisait de reculer Tout simplement Il suffisait de reculer Et de De ne pas lâcher la De ne pas lâcher la pression De faire A Et puis de le canarder quoi Tout simplement Bon c'est là qu'il va falloir Pas faire le con Tout à l'heure j'ai eu des cristaux Mais je pense que c'est parce que Lors de mon premier passage Je ne les avais pas vus Putain mais c'est chaud Putain Je vais mourir là C'est quoi ce délire Là je me casse là Allez cours Elles sont deux Elles sont deux Elle est où Ah je peux pas utiliser ma lampe Oh le stress Elle est là Oh oui non mais c'est physique Non ça c'est pas où je viens Ne refaisons pas les mêmes erreurs Romain s'il te plaît Il faut que je me renseigne Sur le coût des pleines lunes Là je Des éclipses Des pleines lunes Et des éclipses Sur internet pour voir Ce que ça donne Ça me fait penser à Shin Megami Tensei Cinématique D'être gâté Téléphone encore J'essaie de mettre la Wiimote Près du micro Peut-être que vous allez entendre Ce qu'ils disent Comme le son sort de la Wiimote J'essaie de mettre la Wiimote Oula 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 J'ai pas sauvegardé C'est bon là ? Pouh Puis là d'être tout seul maintenant ça fait plus peur Bon et je vais me racheter des trucs de vie Des soins pardon J'ai combien de points là ? J'ai 123 480 Allez Il m'en faut au moins 4 Ça c'est quoi ? Une eau sacrée ça coûte combien ? 50 000 et ça remet toute la vie Mais il vaut mieux mettre 40 000 et... Bon les pellicules pour l'instant j'en ai rien à foutre Allez je me prends 5 soins Et puis je suis bien Et je sauvegarde Quittez le menu sauvegarde ? Oui Mon dieu Il a pris l'ascenseur Mais nous on a une clé Allez on va ouvrir J'ai envie de continuer un tout petit peu J'ai envie de savoir J'ai envie de savoir évidemment Evidemment que j'ai envie de savoir C'est à droite C'est à droite On peut pas lire le petit panneau là ? Non bah bien sûr les japonais ils comprennent Mais nous Non On va pas se plaindre On va pas se plaindre déjà qu'on a le jeu qui est traduit On va pouvoir ouvrir là Vous avez utilisé la clé Il y a encore une petite Petite poupée de chiffon Hop Allez 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 la Wiimote Putain C'est la 8ème C'est la 8ème On se trouve où là exactement dans l'hôpital ? Bon là c'est les chambres Examinez Différents flacons de médicaments et de seringues sont sur le bureau Ah mais c'est vrai qu'on avait déjà une autre cassette Alors je sais pas par contre si le son va encore sortir de la Wiimote Mais bon auquel cas je me mets sur le micro J'ai l'impression que ça fonctionne pas trop mal Entretien avec Takashi Aiba Une cassette d'entretien se trouvait là Note sur les effets de la lune Vous avez ramassé un document Note sur les effets de la lune Dans les cas bénins du syndrome de Gensuyu Les patients souffrent de perte de mémoire Et adoptent parfois un comportement similaire au sommambulisme Typiquement Les symptômes varient en accord avec la croissance et le déclin de la lune L'état des patients se stabilise quand la lune est pleine Mais ils ont tendance à rôder à la recherche de sa lumière Aux environs de la nouvelle lune Les patients deviennent instables et facilement effrayés Il y a longtemps, le syndrome de Gensuyu était appelé marche lunaire ou marche hantée Ses noms semblent s'être inspirés de ses comportements Dans les cas graves du syndrome du Gensuyu Les patients perdent pratiquement tout leur souvenir Mais sont toujours attirés par la lune Ils s'installent aux fenêtres où gagnent le toit Les rayons de la lune les enveloppent alors entièrement Ils se baignent dans sa lumière et ont momentanément l'impression de retrouver quelque chose de perdu Une personne qui a perdu la mémoire regardera toujours la lune Le fait qu'un patient amnésique lève les yeux vers la lune est encore concevable Mais ici, tous les patients amnésiques ont ce même comportement Ce phénomène est inexplicable Puisque cette maladie est une particularité de la sphère culturelle de l'archipel de Rugetsu Tout ceci est peut-être lié aux croyances et aux mœurs de l'île Plusieurs médicaments sont conservés dans l'armoire Qu'est-ce qu'on fait ? On prend cette petite porte là Il y en avait une autre sur la droite Et là c'est là où on était tout à l'heure ? Je reconnais le fauteuil roulant Hein c'est ça ? Non tout à l'heure on est passé Non tout à l'heure on était là Non non là on est dans la régie des dossiers médicaux Mais on aurait pu aller là A la réception Attendez on fait un tour à la réception avant Avant de s'aventurer et de se faire attaquer Il y a la réception qui est juste là normalement Il y a forcément un truc à la réception Il y a une clé il y a quelque chose Bon déjà il y a encore une autre petite poupée Pourquoi ? Peut-être ta mère Infirmière aux allumettes On a des cassettes à écouter De l'herbe médicinale très bien ça m'en fait 6 Eau sacrée ça c'est très bien aussi Et là qu'est-ce qu'il y a là dans son panier l'infirmière aux allumettes ? Une clé ? Non oui si Clé de la lune décroissante Vous avez ramassé une amulette avec un motif de lune décroissante On a bien fait de venir ici en premier Des casiers ont été installés là Les portes sont rouillées et ne s'ouvrent pas Les médicaments variés sont alignés sur l'étagère Ils devaient être destinés aux patients Bon là il va me dire qu'il y a des dossiers De nombreux classeurs ont été rangés sur l'étagère Les admissions à l'hôpital ils sont archivés Ok bon toi je te prends en photo vite fait S'il veut bien Ouais c'est bon C'est du bien joué Qu'est-ce que t'en penses le chien ? Le chien est d'accord évidemment La malédiction de la poupée a été brisée Par contre là ça me dit que je peux faire un pouvoir spécial Mais Parce que je vois que j'ai trois petites boules Là vous le voyez pas parce qu'il y a le chien Vous allez le voir là Regardez Vous avez vu derrière moi Il y a trois petites boules Mais je sais pas Quel est le pouvoir spécial de la lampe spectrale J'en ai pas là pour le moment On va écouter la cassette là vite fait J'ai envie de savoir Ce qu'il y a sur la cassette Je vais aller dans C'est dans documents j'imagine Non C'est dans J'imagine c'est dans archives Médias Voilà Alors ça c'est les appels téléphoniques Bon la radio ça c'est avec les autres personnages Et voilà les cassettes On a le rapport d'enquête 1 L'entretien avec Imi Con On l'avait déjà écouté On va écouter le rapport d'enquête Le premier 9月16日 Long月島到着 High原が手配されてから 2ヶ月がたった Yzen行方は分かってない L'entretien On va écouter le rapport d'enquête L'entretien L'entretien HONDOは動かない 東京での捜索を進めている On va écouter le rapport d'enquête Qu'on passe pas de notre temps Qu'on passe pas de notre temps Qu'à écouter les choses Les cassettes quoi On va l'écouter après Pour que ça soit trop dense Voilà c'est ça que je voulais dire Assistant en maniant une boîte Bon Si on a appris quelque chose Dans les Fatal Frame C'est que quand il y a un fantôme C'est que c'est là qu'il faut aller Très bien Il y a un appel Note de l'assistance Cette fois c'est la troisième note Quelque chose se trouve sur le bureau Nous traitons continuellement Le syndrome du Getsuyu Alors que nous faisons des progrès Sur les traitements Mis en avant par le docteur Eibara Je suis troublé de constater Que les méthodes utilisées N'ont rien à voir avec celles De la médecine standard Tu m'étonnes Le docteur Eibara Tend à utiliser des méthodes De traitement uniques Conformes aux coutumes de l'île Et aux méthodes de traitement traditionnelles En particulier Certains traitements requièrent Des instruments spéciaux Que je n'avais jamais vu avant De plus en plus Certains termes et expressions employés Dans cet hôpital Sortent du registre médical Et me rendent mal à l'aise Les patients dans un état avancé Semblent éprouver de la peur À la vue de miroirs D'eau Ou d'autres objets Qui leur montrent le reflet de leur visage À en juger par leur comportement Il est possible que certains patients Ne reconnaissent même pas leur visage En voyant leur reflet Tellement il leur semblerait différent D'accord Sur l'île cela s'appelle Le bourgeonnement C'est un terme couramment utilisé à l'hôpital Par ailleurs Un état nommé éclosion Alors ça c'était un des personnages Nous a parlé de l'éclosion C'est la mère de De Mouka je crois Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais c'est sa mère qui nous a dit Que les habitants Ils avaient peut-être déjà éclos Par ailleurs Un état nommé éclosion Est celui Le plus craint de tous Je ne sais pas ce que cet état représente Mais tout le monde devient pâle Ici Dès qu'ils entendent ce mot Apparemment Seuls les patients En bourgeonnement Peuvent voir les bourgeons Sur leur visage Bien entendu Le bourgeonnement Est plus complexe Que la simple définition De son appellation Lorsqu'une personne En bourgeonnement Aperçoit le visage D'un autre patient Gravement malade Elle serait frappée Par un phénomène de résonance Est-ce aussi violent Que certains le prétendent ? Quoi qu'il en soit J'ai du mal à croire Que le syndrome de Getsuyu Puisse se développer De cette manière A partir de demain Le docteur Ebarra Me laisse faire les préparatifs Je me demande A quoi ressemble La méthode de traitement Appelée Cérémonie du passage Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Cela me rend plutôt nerveux Ok Bon ça a sonné quand même Avant de regarder Ce qu'est-ce que ça a sonné On va regarder S'il n'y a pas S'il y a quelque chose A prendre par ici Bon je regarde déjà De quoi de caisse On n'a pas la traduction évidemment L'appel vient du bureau du directeur Est-ce que quelqu'un est là-bas ? Oula 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 Bon on va pas traîner Putain mais Comment je peux les repousser ? Déjà je vais me soigner Ils vont très très vite Bon heureusement que je me suis remis plein de Non je l'utilise pas tout de suite Non je l'utilise pas tout de suite Je vais regarder vite fait Où se trouve le bureau du directeur Là on peut aller par là Couloir du bureau du directeur Ok Moi je vais aller faire une sauvegarde J'ai pas envie de tout refaire Hop Ah il y aura peut-être une sauvegarde A près du couloir du bureau du directeur Mais bon Dans le doute Une petite sauvegarde Ce qui conclura Cette partie 4 On aura streamé 1h20 Mais avant de partir J'ai envie d'écouter la petite cassette Avant de Avant d'arrêter cette partie On va s'écouter juste la petite cassette Avant de faire la sauvegarde Sur Elle est sur le docteur Eibara justement Allez Archive Média Voilà C'est un entretien avec Takashi Eiba Une cassette d'entretien médical Avec Takashi Eiba Ah non c'est pas sur Eibara C'est sur Takashi Eiba Un patient atteint du syndrome du Getsuyu Allez on s'écoute ça Eibara À C'est pas dur S'est pas dur D'environ Ah.. Bon très bien Très très bien Bon évidemment là dans ce Fatal Frame On a un background qui est quand même très 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 développé Donc voilà c'était la partie 4 Épisode 4 Maintenant j'appelle ça des épisodes Ça fait plus moderne, ça fait plus Jones De Fatal Frame 4 Project 04 Donc demain soir je continuerai La progression A 21h30 comme chaque soir Bon des fois il y a un soir qui saute Mais bon ça permet aux retardataires de regarder les replays sur Youtube Bosseron14 Et sur mon Instagram Bosseron14 évidemment Bon bah je vous embrasse Boss j'aime beaucoup, c'est très bon Et en fait c'est assez physique Enfin c'est physique, il y a des trucs plus physiques Mais le fait de jouer comme ça Ce gameplay et un peu le stress Parce que là quand on stream Avec le casque à fond et tout Et bien Les 1h20 On les sent plus passer que si on jouait tranquillose Avec la manette Voilà Donc je vous embrasse et je vous laisse sur Générique de fin Allez Bonne soirée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz